Je m'appelle Viola Sordini, je suis chercheuse CNRS à l'Institut National de Physique Nucléaire et Physique des Particules, l'IEN de Petrois, affectée à l'Institut de Physique des Deux Infinis de Lyon. Et mon domaine de recherche, c'est les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, c'est des vibrations de l'espace qui sont générées par des accélérations de masse. Leur existence a été prévue par Albert Einstein dans sa théorie de la Rélativité Générale il y a plus de 100 ans. Et depuis, les physiciens ont espéré pouvoir les mesurer pour voir si elles existaient vraiment. Et donc c'est quelque chose qu'on a réussi à faire en 2015, la première détection d'une ondes gravitationnelles. Et vu que leur amplitude typique est très très faible, finalement les signaux qu'on arrive à voir sur Terre viennent de certains des événements les plus violents de l'univers. Donc à l'heure actuelle, et c'est sur ça que je travaille, assez récemment, en 2019, j'ai eu envie d'évoluer, de changer un peu. C'est quelque chose qu'on peut faire en étant chercheuse de CNRS, on a pas mal de libertés thématiques. Et du coup, je me suis tournée vers ce domaine nouveau pour moi, des ondes gravitationnelles. Et moi, mon expertise, c'est vraiment l'analyse des données. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait longtemps à Physique des Particules et que j'ai pu amener à l'onde gravitationnelle. Et en 2019, j'ai créé une nouvelle équipe dont je suis responsable, qui est dédiée à l'analyse des données et d'ondes gravitationnelles. Et nous sommes maintenant six permanents et trois étudiants et étudiantes en thèse et deux post-doctorants. Et mon travail de chercheuse est aussi beaucoup d'encadrer des étudiants, de discuter avec l'équipe, d'essayer ensemble d'extraire les informations qui nous intéressent. J'aime beaucoup mon travail, j'aime ce que je fais, j'aime le fait que je me pose un peu sans cesse des questions, j'essaye de comprendre, ça c'est quelque chose de vraiment passionnant. Dans toute ma carrière, j'ai évolué dans des grandes collaborations internationales où on se trouve à travailler avec des collègues qui viennent d'autres pays avec des formations ou des façons de faire un peu différentes. Et donc il y a aussi toute une aventure humaine à ce métier qui va un peu au-delà des frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada